Depuis quelques semaines, les médias nous disent que le choléra a fait son retour. Dans le cas où vous constatez les symptômes du choléra sur une personne à la maison, commencez par lui donner une solution de réhydratation orale. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous, ça va, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui s'adresse beaucoup plus aux mamans d'Afrique, vivant en Afrique. Moi, je vis au Cameroun, vous le savez, et depuis quelques semaines, les médias nous disent que le choléra a fait son retour. Ils annoncent même que dans mon quartier, il y a eu deux cas. On se voit que je suis dans un quartier aussi très grand, mais ils annoncent quand même qu'il y a eu deux cas. Et dans la ville de Yaoundé, il y a eu plusieurs cas. Dans les autres villes du pays, il y a eu plusieurs cas. C'est une situation qui, moi, personnellement, me préoccupe parce que c'est une maladie très sale et elle tue très rapidement. Le choléra se manifeste par l'envie de vomir et d'aller au sel. Vomir et aller au sel régulièrement. Et c'est une maladie très, très contagieuse, très contagieuse. Il suffit qu'une personne qui a le choléra passe aux toilettes, même si ça, si ce n'est pas désinfecté, vous qui venez après lui, vous attrapez directement à la même maladie. Il suffit que quelqu'un qui est allé au toilette, qui ne sait pas laver les mains, touche un folie, ouvre le vent, vous mangez sans laver, sans désinfecter, vous attrapez les maladies. Aujourd'hui, je viens donc avec cette vidéo pour qu'ensemble, qu'on trouve des moyens pour contourner cette maladie en tant que maman, en tant que porteuse de vie. Nous avons des enfants. Comment faire pour ne pas ramener cela dans nos maisons? Comment faire pour que nos enfants ne nous ramènent pas ça de l'école? Quand j'entends ce genre de choses, vraiment, si ce n'est la prière, j'entre totalement en panique parce que ce sont des maladies qui tuent très vite. Et c'est la saleté. C'est la saleté. Que tu sois le responsable de la saleté ou pas, le choléra peut t'attraper. Le choléra peut attraper tout le monde. La première mesure que moi, déjà, j'ai prise pour éradiquer cette maladie, c'est de faire un message dans le groupe des parents de l'EV. J'ai deux filles. J'ai fait le message dans les deux différents groupes pour signaler aux parents et aux enseignants qui sont dans le groupe, la directrice aussi, que, en fait, la situation est sérieuse. Il faut qu'on prenne des mesures dans les écoles. Qu'on veille à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans les toilettes. Nous savons qu'il y a un problème d'eau écrite. Il y a trop beaucoup d'eau. Que les écoles veillent à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans les toilettes. Ils peuvent mettre des flux dans l'école, ajouter des flux et payer des gens pour remplir ces flux-là. Voilà. Et veillez aussi à ce qu'il y ait toujours du savon, toujours du désinfectant pour nos tout-petits. À la maison, nous sommes avec eux, mais à l'école, je n'ai plus l'eau. La deuxième chose pour moi, c'est de m'interpeller moi-même, de ne plus acheter les fruits déjà pelés en rond. C'est vrai que c'est une habitude que je n'ai pas déjà acheter les fruits déjà pelés. Je n'ai pas trop cette habitude, mais il est important de vous rappeler. Achetons nos fruits, revenons avec, lavons bien nos fruits avec du bicarbonate de soude. Pour celles qui n'ont pas encore vu mes vidéos retour de course, je pense que je vous mettrai une là. Enfin, ou là. Je vous mettrai une vidéo pour que vous voyez comment je lave mes fruits. Et j'ai aussi une vidéo sur laquelle je vous explique comment laver les légumes pour les désinfecter et aussi pour enlever les pesticides. Bref, le règle de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de désinfecter, tuer tous les parasites, tous les microbes avant de consommer quelque chose. La troisième chose pour moi, c'est de bien cuire les aliments que nous achitons. Bien les faire cuire avant la consommation. Le quatrième point que je vais appliquer, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis Corona. Quand les enfants arrivent, ils retirent les chaussures dehors. Je récupère leur sac, elles partent directement se laver les mains. Elles se déshabillent et elles se lavent avant de manger. Veillez à ce que les enfants se lavent du monde. Et leur dire, mes bébés, s'il vous plaît, à l'école, quand vous finissez aux toilettes, lavez-vous les mains avec le savon. Les tout petits, nous savons que ce sont les enseignants qui les aident à se laver les mains. Par exemple, ma petite qui est en maternelle, les enseignants les aident à se laver les mains. Mais au plus grand, ma grande qui est en classement, je lui dis, lave-toi les mains avec du savon. Lave-toi bien les mains. Continue d'appliquer très bien tout ce qu'on t'avait dit à la période de Corona. Tu te laves les mains comme ça. Nos petits retiennent beaucoup. Donc, il faut faire ce travail-là. Conseiller les enfants, chaque fois qu'ils rentrent de l'école, leur dire comment ils vont se tenir à l'école pour pouvoir éviter cette maladie. Et surtout, ne pas prendre la nourriture d'un camarade de classe. Je leur dis ça tout le temps, mais les enfants sont tellement, je ne sais pas comment faire pour que ça entre bien dans leur tête. Concentrez-vous sur ce que je mets dans votre sac. Ne prenez pas pour les autres. Je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Ma toute petite, son cas est grave. Tu lui mets les ponts dans le sac. Quand il rentre le soir, tu prends une plantaine dans le sac. Toi, tu n'as pas mis le plantain, elle est dans le plantain. Vraiment, que Dieu nous les garde. Que Dieu nous les garde. Donc, ce sont les petits conseils que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, les mamans, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous, vous pensez faire. Si vous avez des choses à ajouter sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Maintenant, dans le cas où vous constatez les symptômes du choléra sur une personne à la maison, commencez par lui donner une solution de réhydratation orale. Lavez bien les fruits, donnez-lui un enjeu. Si les symptômes continuent, amenez la personne à l'hôpital immédiatement. L'hôpital va se chercher de vous envoyer une équipe à la maison pour désinfecter les lieux. Et je ne sais pas s'il existe des tests pour le choléra. Et certainement, faire les tests aux autres habitants de la maison. Non, surtout, il faut réagir très vite. N'attendons pas de faire la diarrhée la dixième fois qu'on va aller à l'hôpital. Non, réagissons rapidement. Pour terminer, nous allons passer au ménage des toilettes. Parce que quand nous regardons les malades de la télé, les gens accusent beaucoup les latrines, les gens accusent les WC. La qualité des WC, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas propre, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour recevoir cette motivation de ménage des toilettes que je vais vous donner. Pour désinfecter vos toilettes, vous n'avez pas besoin de grand chose. On a dit le savon lave les mains et désinfecte les mains. Pas besoin d'ajouter l'eau d'échabelle sur les mains pour désinfecter. Pour moi, c'est pareil. Même si je n'ai pas de l'eau d'échabelle, j'utilise le savon liquide. Même si c'est un savon liquide pour la lessive, moi, j'utilise. Je mets dans de l'eau, je secoupe bien sa mousse et je me mets à désinfecter mes toilettes à veille. Je suis les étagères, je suis le lavement, je suis le miroir. Parfois même, je suis les murs dans les tarots. N'hésitez pas à checker dans mes vidéos. Il y a plein de vidéos de motivation de ménage, toilettes, nettoyage des légumes, des fruits, des pouces. N'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos. Déjà, je vais vous mettre quelques vidéos en description. Pour que vous puissiez juste après cette vidéo, aller cliquer dessus et la regarder. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est du savon et de l'eau. Quand vous avez du savon et de l'eau, vous pouvez nettoyer et désinfecter tous vos toilettes. Pas besoin d'avoir 10 000 différents produits. Si vous n'avez pas de savon liquide, achetez un sachet de savon en foudre. Il y a Mada, Ariel, Sunshine. Il y a tellement. Le sachet coûte 50 francs. Mettez dans de l'eau, secouer, asperger dans vos toilettes. Utilisez aussi pour chasser quand il y a plus d'eau. Nous savons qu'on coûte tellement de l'eau à Yaroni. Actuellement, même je n'ai pas d'eau depuis 2 jours. Mais Dieu merci, j'ai une réserve. Et je compte même aller à Olézou, me chicher un feu. Tous les moments qui ont des problèmes d'eau, s'il vous plaît, faites des efforts pour vous acheter un feu pour réserver de l'eau. Parce qu'éviter le choléra revient à avoir de l'eau pour nettoyer, pour chasser aux toilettes, pour laver le sol des toilettes, si ce ne sont pas les toilettes modernes. Et même quand ce sont les toilettes modernes, on a encore plus besoin d'eau. Beaucoup plus besoin d'eau pour chasser et pour nettoyer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les compliments d'information concernant cette vidéo, ce que vous savez. Je sais que parmi mes abonnés, il y a des médecins. N'hésitez pas à vous positionner en tant qu'expert pour nous donner des conseils. Je ne vais pas hésiter à épingler un commentaire très pertinent pour que tout le monde puisse lire. Que Dieu veille sur nous vraiment, que Dieu veille sur nos familles. Donc on se retrouve pour le nettoyage des toilettes. Mes enfants, je viens m'excuser pour tous les bruits qu'il y a eu dans cette vidéo. Franchement, je n'aime pas beaucoup faire la vidéo, fais ce qu'à ma cause des bruits. Mes enfants font les bruits, les motos passent dehors. Bref, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501